C'est bon Brian, je crois qu'on est en ligne Ok, parfait Alors c'est quoi cette petite chemisette là ? C'est en mode chemise un peu hawaïenne tranquille, il fait hyper chaud ici encore, donc je vais aller à la piscine tout à l'heure, voilà quoi T'es pas en France ? Non, je suis à Los Angeles, je suis en train de faire mes cours donc je reste à Los Angeles pendant un moment et puis fin octobre je vais passer en France Bon, on se voit Brian pour pouvoir parler un petit peu de tout ce qui se passe que ce soit en télévision, dans les vacances des anges 3 sur NRJ12 ou alors sur les réseaux sociaux, il y a des sortes de règlements de comptes par réseau social interposés entre toi, Sabrina, Zaven ou alors ça peut se faire par voie d'interview j'aimerais bien que tu nous parles de ta position et que tu puisses t'exprimer par rapport à tout ce qui se dit Ok, donc déjà que Sabrina dès le début, pour ma part j'ai kiffé, je lui dis à tout le monde j'ai vraiment kiffé dans Secret Story, j'ai pas cherché à me mettre en couple ou quoi parce que j'ai pas eu de coup de coeur je cherchais pas à me mettre en couple parce que j'ai eu une longue relation auparavant et là j'ai vraiment kiffé sur Sabrina donc dès le premier soir on a commencé à parler, échanger et j'ai vu qu'il y avait vraiment un truc entre elle et moi et après, plus les jours suivait, etc on parlait, on parlait, on apprenait à se découvrir et il y avait vraiment un vrai feeling, une bête de connexion et genre le soir jusqu'à aller 5, 6h du matin on parlait de tout et de rien et en fait très très vite, on a commencé à faire des câlins, à être très tactile à s'embrasser, etc et voilà quoi, c'était juste top et en fait, j'ai senti qu'au fur et à mesure elle arrêtait pas de me dire oh je suis sûr que mon ex va venir oh je suis sûr que mon ex va arriver oh machin, autre truc et là j'ai commencé à me dire mais attends, pourquoi est-ce qu'il viendrait de 1 et de 2 comment tu peux être aussi sûr en fait de tout ça alors je crois, c'est pas pour faire l'avocat du diable mais je crois que tout le monde était persuadé que Zaven allait intégrer l'aventure ouais mais elle m'a dit je suis sûr qu'il va arriver au bout d'une semaine, 10 jours il est arrivé au bout de 10 jours tu vois ce que je veux dire je te le dis, je l'ai senti c'était bizarre et il y avait d'autres trucs aussi comme quoi genre enfin attends, déjà parce que là on va pas comprendre sinon pour moi ils ont toujours été ensemble peut-être qu'il y a eu une rupture mais ils se sont remis ensemble pour moi sûr après peut-être que je me trompe ça va de se tromper mais pour moi ils se sont remis ensemble mais en tout cas avant le tournage que ce soit 2 mois, 2 semaines, 3 mois avant le tournage ils étaient ensemble ok, alors qu'est-ce qui te fait dire ça ? est-ce que tu peux nous expliquer nous donner tes arguments pour qu'on puisse comprendre ce qui te fait penser ça ? ok, pour moi il n'y avait que du off c'est-à-dire qu'elle faisait tout avec moi en off et devant la caméra elle était braquée elle n'était pas bien et pour moi Zaven il lui a dit écoute, quand t'arrives sur le tournage parce qu'ils ont dû savoir ok toi tu vas arriver là toi tu vas arriver peut-être plus tard ou quoi t'arrives sur le tournage et la production pour moi n'était pas au courant ils sont joués de la production et de moi la production n'est pas au courant c'est Sabrina et Zaven il a dû lui dire écoute, tu dragues un garçon mais tu ne fais rien tu ne l'embrasses pas tu ne fais rien tu ne fais pas de conneries mais comme ça quand j'arrive moi je joue le mec jaloux et ça part en cacahuète et ça fait des histoires moi c'est ce que je pense tu vois ce que je veux dire ? et pour moi dans la logique ça se suit parce que devant la caméra elle était toute gênée elle en faisait très distante quand même si tu ne cherches pas le premier bisou j'ai fait des bisous sur la joue elle était distante en mode je ne sais pas si je le fais et après bon elle a senti que bon et puis je l'ai embrassé et puis dans la caméra elle n'était pas souvent souvent super avenante tu vois elle était très discrète et tout et je sens que ça se sentait qu'il y avait ce Zaven qui lui avait dit écoute, tu fais ça mais tu ne fais rien tu vois ce que je veux dire ? et en plus elle lui a dit à Zaven il n'y a eu que 3-4 bisous entre elle et moi mais il n'y a pas eu 3-4 bisous on dormait à 5h du matin elle et moi alors tu as parlé de câlins tout à l'heure tu as parlé de câlins tu disais on passait beaucoup de temps ensemble on s'embrassait on était tactiles il y a eu des câlins tu parles de quel genre de câlins ? non mais il ne s'est rien passé de sexuel ou quoi mais on a été extrêmement extrêmement tactiles on s'est embrassés mais non heureusement mais genre toute la nuit on faisait des câlins on faisait enfin je veux dire je ne sais pas comme un vrai couple tu vois et je pense qu'elle s'est prêtée au jeu en fait tu vois je pense que d'un côté il y avait ce Zaven qui lui a dit tu fais ça 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 ils étaient ensemble et en fait elle tombait dans le panneau complètement et je pense qu'il y avait peut-être 15% d'elle qui s'est dit putain mais je l'aime bien en fait et après elle s'est retrouvée entre deux chaises et c'est parti en cacahuète et ça Zaven il ne le sait pas parce qu'elle a dit non il y a juste 3-4 bisous entre lui et moi mais ce n'est pas vrai tous les soirs jusqu'à 5h du matin on parlait de tout et de rien on regardait le ciel et les étoiles comme ça on parlait de tout et de rien on faisait des câlins on s'embrassait tu vois ce que je veux dire elle me disait putain mais vraiment il y a un film de fou entre toi et moi j'ai envie de vivre à Los Angeles est-ce que tu as pu en parler avec d'autres candidats du programme est-ce que tu as pu échanger là-dessus sur ce que tu penses bien sûr j'ai parlé à Rémi Nota j'ai parlé à Corentin j'ai parlé un peu à tout le monde à Johan beaucoup je pense qu'ils sont d'accord avec moi ouais ils m'ont dit ouais ils m'ont dit comme quoi ouais 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 ils m'ont dit que pour eux c'était le cas pour moi c'est un complot entre Sabrina et Zaven et je me suis fait avoir et de toute façon je suis encore moins le seul à le penser parce que sur le tournage il y a des gens qui l'ont senti dont moi mais sur les réseaux j'en reçois les trucs sur Twitter ouais ils ont toujours été ensemble ils prennent les gens pour des cons et il y a une autre source qui fait que ça confirme encore qu'ils prennent les gens pour des cons c'est que dans Les Princes ils avaient fait pareil apparemment ils étaient déjà ensemble Zaven il était prince elle est venue pour lui alors qu'ils étaient déjà en couple tu vois ce que je veux dire c'est pas la première fois alors attention alors vraiment encore je te promets c'est pas pour faire l'avocat du diable ils étaient pas en couple il n'y a jamais eu de preuves tangibles comme quoi avant Les Princes ils étaient en couple c'était une rumeur vraiment ok pour moi c'est le cas je te le dis ça se trouve ils étaient en couple depuis 3-4 semaines ou qu'ils se fréquentaient et qu'ils touchaient ensemble tu vois ce que je veux dire mais ils se connaissaient là c'est pareil ils étaient séparés ils ont été séparés mais pour moi ils se sont mis ensemble et ça trompe pas dans l'épisode d'hier qui fait genre bref quand on était en couple party qu'ils se sont parlé pour la première fois avec moi j'ai essayé de draguer les filles en couple party enfin je veux dire ça se voit à 2000 bandes qu'ils étaient encore amoureux l'un de l'autre et qu'il y a 2 semaines ils se parlaient ça se voit et après en plus ils avaient dans les télé il fait oh c'est trop mignon machin on sait plus quoi se dire mais c'est joué à 100% et il y a un autre truc putain il y a plein de monde de trucs c'est ouf tu vas me dire que tu arrives sur un lieu de tournage et je te le dis et tu peux regarder sur ton téléphone de partout de partout c'était sorti comme quoi Sabrina et moi ils s'étaient mis en couple il y avait 2 photos avec un coeur au milieu tu vas sur un lieu de tournage c'est possible que ce soit les vacances des anges tu vois c'est possible tu te renseignes prends pas les gens pour des cons tu vois il arrive et il fait ouais moi j'étais pas au courant machin mais arrête un peu c'est tout ce que t'as regardé le mec ça fait 2 ans qu'il est pas passé la télé il est comme un fou il a regardé c'est sûr tu vois tu te renseignes même moi je me suis renseigné putain il y a qui sont au casting machin c'est normal donc il a joué un rôle c'est tout c'est du acting à 100% et ça se voit en plus putain ça se voit et au moindre détail en plus je veux dire dans la voiture j'ai rien dit de ouf il y a Toto qui m'a demandé en mode ouais alors Brian t'as passé une bonne soirée j'ai juste répondu bah non parce qu'en fait Sabrina ne calcule pas alors qu'on était en couple tu vois et là boum il réagit en ouais ta gueule machin parce qu'il cherchait du clash il cherchait des histoires il cherchait tous ces trucs là en fait tu vois et ben c'était un coup monté c'était joué à 100% c'était joué à 100% comme par hasard Zaven arrive Sabrina c'est plus ce qu'elle veut et 4 jours après elle en couple avec lui mais arrêtez un peu enfin c'est enfin je veux dire on sait quand même qu'un lieu de tournage 3-4 jours c'est une semaine une semaine et demie à la télé enfin ça veut dire qu'en 4 jours je me suis fait tel comme une grosse merde et qu'elle est retombée amoureuse de lui et que moi je suis pris personne pour elle et qu'elle ne calcule plus c'est pas possible en fait il y a trop de sources qui font qu'il y a une potentielle chance qu'ils étaient ensemble après je peux me tromper mais à 10% de chance toi qui as passé du temps avec Sabrina et aussi avec Zaven est-ce que t'as vu des choses est-ce qu'il y a des situations qui t'ont mis la puce à l'oreille est-ce que t'as entendu des mots est-ce que t'as il y a eu des lapsus je sais pas j'essaie de j'essaie de quand ils se sont remis ensemble ils étaient enfin Sabrina était redevenue une petite femme de maison qui faisait plus grand chose et qui était avec son petit Zaven chéri comme avant quoi tu vois moi j'ai été en relation 3 ans plus longtemps que lui un monsieur qui dit qu'il est plus vieux que moi etc qu'il a plus d'expérience j'ai été en couple plus longtemps que lui d'accord j'ai été en couple avec mon ex à Paris à New York et à Los Angeles j'ai vécu des relations à distance j'ai fait des choses j'ai peut-être 21 ans mais j'en ai fait des choses tu vois et je m'en vends pas et t'as bien vu que je suis pas un mec qui me vente je sais pas que ça à faire et crois-moi et j'ai été séparé pendant 5 à 6 mois avec elle je sais plus exactement en gros pour moi quand ils se sont remis ensemble tout était tellement naturel et genre ils se sont remis ensemble ils se mettaient son trottes ils faisaient des câlins ils s'embrassaient ils se parlaient ils avaient leur complicité comme s'ils étaient jamais quittés moi j'ai eu 6 mois de coupure dans un couple crois-moi que ça met un bon mois un bon gros mois pour accepter les choses que ton ex elle a sûrement couché avec des gars que ton ex elle a embrassé quelqu'un qu'elle a eu des textos il y a des discussions t'as besoin de parler tu pleures tu souffres tu dis putain mais je te récupère mais je t'aime mais t'as fait quoi entre temps tu machin tu pètes des plombs pendant un bon mois c'est très dur mais vraiment dur tu vois ce que je veux dire là tout était trop naturel on était plutôt ensemble pendant 5 mois elle lui pose même pas des questions en mode ouais t'as fait quoi pendant 5 mois tu te fous de ma gueule rien tu vois ce que je veux dire je te promets sa situation en fait je l'ai vécu et c'est pour ça qu'au tout début j'ai essayé de comprendre Zaven et je me suis mis à sa place et j'ai voulu le respecter à 100% parce que j'ai vécu ce qu'il a vécu tu vois je veux dire malgré mon jeune âge et bien en fait j'ai vécu ce qu'il avait vécu avant lui tu vois ce que je veux dire donc j'ai essayé d'être respectueux gentil de le comprendre de mettre sa place à leur place et en fait je me suis senti pas respecté moi en fait je devais peut-être allez on va dire que je devais mettre à la place de Zaven à 90% et peut-être lui à 10% mais lui il a même pas fait l'effort pour se mettre ma place à 10% mais à sa place dans quel sens ? bah je sais pas enfin je veux dire tu me parles ouais mon de respect machin truc mais en fait moi je fais tout pour te respecter je lui ai dit 100 fois j'étais hyper respectueux dès qu'il gueulait dès qu'il machin je fermais ma gueule je peux comprendre il peut s'énerver je me mettais beaucoup à sa place lui pas du tout tu vois après qu'il voulait jouer au dur il y a un autre truc qu'il faut savoir c'est que en fait au moment où elle se remet avec Zaven parce qu'il y a eu un bisou une partie de ping-pong à la con un truc que j'aurais jamais dû faire je sais pas pourquoi je prenais le truc à la cool on était en bonne ambiance ah oui maître maître donc moi je l'ai appelé maître mais je me suis prêté au jeu je perds mon perdant pas de soucis tu vois ce que je veux dire il y a pas de problème et après il l'embrasse il m'a prend en ses bras c'est ma princesse encore du acting bien sûr je veux dire je suis le mec qui habite à Los Angeles à Hollywood mais c'est du l'acteur et il lui fait ce bisou qu'une heure après elle vient me voir ou trois minutes après je sais pas et qu'elle me dit écoute Brian à cause du bisou ça va être fini toi et moi c'est plus possible en mode elle va se remettre avec lui et après elle s'est remise avec lui je me dis mais waouh le soir avant on a parlé jusqu'à 5h du matin tu te bourrais la gueule au rosé alors t'avais pas remettre de l'alcool dans la maison ça il faut le savoir elle se bourrait la gueule et elle m'a dit putain quand t'as remis la main à sa place je sais pas si je l'ai remis à sa place ou pas en tout cas on a une discussion ça m'a excité j'avais envie que tu couches avec moi elle me l'a dit mot pour moi et le jour après elle se met en couple avec lui alors que le soir avant elle voulait coucher avec moi tu te rends compte et après j'entends moi je n'étais pas là mais si je suis ce que tu nous expliques je vois une incohérence parce que tu nous parles d'un côté d'un complot pour toi comme toi tu t'es fait berner et de l'autre t'es en train de nous dire qu'en gros elle te dit je voulais coucher avec toi donc là je comprends plus alors de un moi non plus j'ai rien compris à toutes ces histoires j'ai été complètement perdu et c'est là où je t'ai dit juste avant pour moi elle s'est prêtée au jeu de base elle ne devait rien faire être en mode peut-être petit jeu séduction peut-être un ou deux bisous ou quatre comme elle a dit ouais il y avait quatre bisous ou trois ou quatre bisous mais elle s'est prêtée au jeu tu vois les vacances Marbella le soleil piscine machin activité j'étais un gentleman de ouf avec elle je prenais soin d'elle et en fait elle s'est prêtée un peu au jeu elle a fait de la merde et c'est pour ça qu'elle faisait beaucoup de off et que devant la caméra elle voulait rien faire parce que Zaven sinon devant la caméra elle aurait vu tout ça à la télé tu vois ce que je veux dire et en off elle faisait les choses avec moi donc t'es en train de dire qu'elle a réellement craqué pour toi pour moi elle a craqué un peu pour moi elle s'est prêtée au jeu mais de base elle était en couple avec Zaven donc du coup j'appelle ça une trompée donc t'es en train de nous dire pour moi clairement oui parce que pour moi ils ont toujours été ensemble tu vois ce que je veux dire et il a dû pour moi il lui a dit écoute tu dragues un mec tu peux faire deux smacks ou quoi même pas que tu l'embrasses pas ou j'en sais rien et comme ça quand j'arrive je suis jaloux et ça pète un plomb tu vois ce que je veux dire elle disait mince putain je le kiffe peut-être un peu bien le Brian et tout machin un truc il s'occupe vraiment de moi et tout et en fait elle s'est dit putain dans la caméra je peux rien faire je peux rien faire et le soir elle arrivait de nulle part elle est venu me voir c'est pire qu'amour gloire et beauté moi qui ai pas regardé depuis un petit moment je te jure pour suivre cette histoire c'est tendu mais c'est un truc de fou je te jure j'ai été énormément choqué et émotionnellement vraiment atteint je te jure même si c'était que deux semaines tu sais tout est décuplé et c'était très très dur pour moi j'en ai pleuré j'ai été dans mon lit pendant 2-3 jours seul sans personne peut-être Rémi ou Julie ou Johan qui venaient un peu j'étais seul je souffrais et je me demandais putain mais c'est pas possible ce qui m'arrive tu vois j'ai souffré énormément mais vraiment tu vois c'était dur je veux dire je suis pas un mauvais gars tu vois je fais du mal à personne je suis ma petite vie et c'était vraiment dur pour moi et en fait le moment où elle m'a dit tout ça en fait c'était le soir enfin l'après-midi lui et moi on a eu nos petits règlements de compte tu sais le lendemain en fait du truc dans le van et le soir même elle était avec sa grosse boutée de rosée elle buvait quasiment la gueule alors que t'as pas roi d'alcool dans le tournage c'est interdit et ouais mais je te dis vraiment moi je ne buvais pas une goutte il n'y a pas de mal à boire tu reçais non 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 mais elle se bourrait la gueule elle était dans ma bourrée défoncée et en fait elle s'est dévoilée je pense elle me disait lui c'est pas un gentleman il savait pas s'occuper de moi franchement il a aucune classe je te jure que c'est vrai je suis pas un menteur tiens je dis pas que c'est à foutre je suis pas un gamin je te promets il s'occupe il s'occupe pas comme toi tu s'occupes de moi et putain quand tu l'as remis à sa place comment ça m'a excité j'avais envie de coucher avec moi et je lui dis quoi et je lui dis bon bah de toute façon ok je me suis dit bon bah j'ai gagné la bataille trop bien et tout machin donc on s'embrasse on rigole et tout elle fait ouais toi t'es un peu comme mon petit James Bond t'es classe tu fais des études t'es éduqué tu m'ouvres la porte à moi au moins quand je passe quand je fais machin je fais ok d'accord et tout et oui il est pas galant toi t'es galant elle le flingue toi t'es du passé moi je suis du futur en tout cas si ça continue comme ça toi tu viens à Paris ou moi je vais vivre avec toi et le lendemain elle se remet avec lui donc pour moi elle était soit bourrée elle a fait de la merde et après elle s'est dit putain merde je suis en couple avec Zaven soit elle se prête au jeu et puis elle fait de la merde et elle est complètement perdue dans sa vie je sais pas tu sais moi j'ai du mal à comprendre les femmes c'est pour ça que j'étais célibataire pendant un moment mais putain quoi c'est compliqué de haut vraiment mais alors toute cette histoire paraît complètement floue mais je te dis vraiment tout ce que j'ai sur le coeur et tout ce que j'ai vraiment ressenti et à prouver pour moi tu vois je veux dire je suis quand même à froid tu vois je suis pas à chaud enfin je veux dire si j'en aurais parlé deux jours après l'événement des faits je veux bien que tu dis putain il dit un peu de la merde ou quoi non ça fait deux mois tu vois ce que je veux dire ça fait deux mois est-ce que je peux te faire réagir à ce que m'a dit Sabrina parce que forcément tu te doutes que pour pouvoir préparer une interview j'essaie quand j'ai les contacts j'essaie de contacter les personnes pour avoir les versions de chacun c'est tout à fait normal c'est comme ça enfin c'est comme ça que moi je travaille mes ITV donc pourquoi Sabrina m'explique qu'elle était très étonnée du fait que tu voulais te mettre à tout prix en couple selon elle waouh ok waouh et elle me dit qu'elle pense avoir été elle manipulée dans le sens où toi tu étais oppressant pour te mettre en couple comme si tu comme si tu avais compris qu'il fallait se mettre vite en couple pour exister mais que hors caméra tu étais un petit peu inexistant oui bien sûr déjà hors caméra inexistant faux je vais te dire qu'elle et moi on était tout le temps ensemble de deux j'étais moi le premier à dire écoute on prend notre temps on vit notre vibe on fait notre truc d'accord je pense que tu m'as vu dans une autre télé je me suis pas mis en couple et dès le premier regard j'ai fait waouh j'ai kiffé sur elle après tu sais on peut dire ce qu'on veut tu m'en fous un peu tu vois c'est des trucs de gamins moi je t'explique des réels faits et je t'explique aussi ce qui s'est passé dans la maison et comment les gens ont vu cette situation tu sais Raphaël au tout début il pensait que j'étais un manipulateur il pensait justement tout ça tu vois et Raphaël il parlait avec Sabrina il lui disait écoute Brian il te manipule et tout et tout et après il a réalisé en fait dû à ce que j'ai dit ce qui s'est passé en off et tout et tout le monde m'a cru ce qui s'est passé en fait ça montre que c'est quel moment tu vois et Raphaël il a dit ouais tu manipules machin et tout en fait la première semaine et tout le monde a réalisé en fait que c'est elle qui a manipulé quand Zaven est revenu elle a pris tout le monde pour un con et là je pense que beaucoup de gens dans la maison se sont dit bon bah je veux dire très clairement les deux ils ont toujours été ensemble et il y a un autre truc c'est que sur des sites je sais pas des sites gossip ou des conneries l'embrouille qu'il y a eu entre Zaven et moi quand il a pété un câble et tout dans le van et ben tous les mots enfin toute la conversation de A à Z la situation elle a été reprise dans un article et pour moi c'était d'un ami à Sabrina tu vois qui fait des articles je pense que tu vois qui on parle et je me dis waouh putain dès qu'on est en off il y a des articles qui sortent en plus c'est des gopro c'est même pas des journalistes qui peuvent balancer ou quoi c'était des gopro et toute la discussion a été balancée et je me dis waouh ils sont vraiment en train de chercher les histoires à le buzz tu vois et je me dis putain mais c'est dingue quoi ce qui se passe tu vois c'est dingue et en fait tu dis vois en fait ils sont en contrôle total les deux ils ont pris tous les histoires et c'est eux qui échaient de faire du buzz c'est eux que dès qu'il y avait du off il y avait un article qui sortait sur eux sur personne d'autre enfin tu vois plein de trucs bizarres comme ça je te jure je suis pas un mauvais mec tu sais moi je vais à Los Angeles je fais mes études j'ai mon petit chien j'ai mes trucs mes petites soirées mes potes et je me prends pas la tête tu sais moi si je voulais faire du buzz absolument j'aurais refait une télé les cours c'était ma priorité donc voilà tu sais j'aurais pu faire la vie à découvrir ici sûrement j'aurais pu faire d'autres trucs mais je l'ai pas fait parce que ma priorité c'était pas forcément le buzz 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 c'était juste de faire mes cours et puis quand je peux faire de la télé j'en fais tu vois ce que je veux dire donc si j'étais vraiment un mec à buzz qui se met en couple juste pour faire des articles à la con bah j'aurais fait d'autres télés tout simplement comment tu te sens au moment où on parle à froid comme t'as dit parce que là tu n'es plus à chaud bah je me sens très bien tu sais en fait j'en veux même pas à Sabrina j'en veux même pas à Zaven parce que vous vous êtes paré vous vous êtes paré après l'aventure vous aviez de bons rapports après le tournage jusqu'à la diffusion ouais enfin Sabrina et moi quand elle elle est partie elle m'a dit bon vas-y à toute prends soin de toi machin j'ai fait ouais prends soin de toi machin mais tu vois j'en avais quand même l'ours sur le coeur tu vois oui mais après après le tournage il y a eu quoi il y a eu deux mois avant la diffusion qui se sont écoulés oui voilà vous étiez proche vous avez parlé plus jamais et pourquoi t'as attendu la diffusion pour parler de tout ça tu vois même par rapport à Zaven même par rapport à Zaven et Sabrina avant que ça se passe dans les épisodes t'en as parlé parce que de un j'ai pas envie de spoiler le programme de un parce que personne ne devait savoir qu'on était en couple ou quoi avec Sabrina au début pour respecter le programme et de deux parce que justement là je vais être appuyé je suis actuellement par les caméras tu vois ce que je veux dire comme au foot la caméra quand il y a le but le ballon qui franchit la ligne et bien il y a la caméra qui le prouve tu vois ce que je veux dire c'est pareil je suis appuyé par ce qui se passe à la télé et en fait moi je suis moi je suis une vraie dame de la farce et elle fait la petite victime oh pauvre moi oh pauvre si mais non c'est moi qui ai chalé comme une grosse merde au final j'étais comme une grosse merde pendant trois jours les candidats ils se sont témoins je ne faisais plus rien j'étais dans mon lit tout le temps je dormais 17h par jour t'étais amoureux ? non je peux pas dire amoureux trop vite non mais j'étais vraiment séduit vraiment séduit et je m'investissais tu vois en plus elle elle dit à la caméra ouais petite relation de merde de vacances mais moi je voyais pas ça comme ça et en plus elle dit ça en ITV pour son Zaven mais moi en off elle me disait putain enfin je veux dire si ça continue comme ça toi et moi soit je viens à Los Angeles soit tu viens à Paris mais moi je suis une fille je peux pas vivre seule quand je suis en couple je vais être protégé par un homme elle se contrôlit dans ses ITV dans ce qu'elle me disait ce qui prouve qu'en fait c'est de protéger sa relation avec Zaven je sais pas si tu vois elle essaie de faire genre c'est elle le dindon de la farce mais c'est moi mais c'est pour ça que je te pose beaucoup de questions c'est justement c'est justement pour ça pour essayer de comprendre ta pensée qu'on puisse ce soir avec tous mes abonnés rentrer dans ton cerveau à toi tu comprends ? ouais bien sûr c'est simple j'ai juste kiffé sur une fille qui s'appelle Sabrina que j'ai trouvé magnifique avec qui j'ai eu un feeling super et qui au final a toujours été en couple et s'est mis avec moi pour les histoires je pense et elle savait très bien que Zaven n'allait arriver c'est pour ça qu'elle faisait très attention devant la caméra et au fur et à mesure elle s'est prêtée au jeu et après en off elle faisait x ou y chose avec moi et en fait j'ai envie que les gens ils comprennent ma situation en fait tu sais moi enfin je veux dire j'ai pas souffert un an parce que j'ai été en couple 10 ans avec Sabrina tu vois mais j'ai souffert quand même tu vois que ça a été un laps de temps court ou long j'en ai souffert tu vois ce que je veux dire tu te rends compte quand même le choc émotionnel que j'ai eu quand tu dors 17 à 18 heures par jour pendant 2-3 jours la production me disait mais qu'est-ce que tu fous Brian il se passe quoi ça va je dis ouais mais je suis dans le mal les gars je comprends pas je suis pas bien tu vois et c'est pour ça après il y a des candidats qui disaient ouais Brian il est inexistant Brian si mais non je dis je suis pas inexistant j'ai le coeur brisé je suis pas bien pauvre moi allo je suis pas bien excuse moi c'est pas ce que tu me racontes qui me fait rire c'était le et j'ai eu le coeur brisé tu l'as dit avec tellement d'intensité je sais pas pourquoi je t'ai visualisé dans la prochaine saison de la villa des coeurs brisés mais non mais parce que ça m'a vraiment touché tu vois je te dis franchement je te dis super en plus moi je suis un mec super tu vois enfin je veux dire de base je m'intéresse pas trop aux meufs de base tu vois je fais mon truc je suis un séducteur je suis un séducteur mais c'est pas moi qui vais vers la meuf tu vois je suis dans mon coin je fais mon truc comme poum si elle me regarde tac vas-y viens et puis on part mais là je suis allé vers elle parce que j'ai kiffé quoi tu vois j'ai vraiment kiffé qu'est-ce que tu veux que je te dise après elle se dit ouais il s'est mis en couple avec moi pour le buzz non mais je veux dire ça veut dire que tous les couples de télé-réalité peuvent dire ça tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que tous les couples de télé-réalité sont du buzz parce que machin non c'est des conneries tout ça bon est-ce que ça t'a soulagé est-ce que ça t'a fait du bien ouais franchement je te dis très sincèrement je suis pas je fais pas le mais genre tu vois par exemple parler avec toi comme ça qu'on parle c'est comme si je parlais à un psychologue un peu tu vois je te dis très sincèrement parce que genre on discute et tu t'ouvres et que tu parles et tu sais les questions qu'il me faut me poser et tout et je te dis très sincèrement ça me fait beaucoup de bien tu sais parler avec tes amis et parler avec quelqu'un qui pose des bonnes questions et je t'en remercie franchement mis à part tous ces trucs de webcam ou quoi franchement c'est cool tant mieux bah écoute si je ne sais plus quoi faire si j'ai envie de changer de métier je passerai le diplôme peut-être voilà en tout cas t'es très bon en vrai c'est vrai mais aujourd'hui en tout cas tout va très très bien je suis à Los Angeles j'ai plein de potes je kiffe et peut-être que dans les prochains épisodes peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver qui va me faire oublier tout ça je ne sais pas mais en tout cas Sabrina est mon ami l'ours au cœur en tout cas ok Brian merci d'avoir regardé cette ITV une fois de plus moi j'ai l'impression de répéter tout le temps ça mais en même temps on est plus d'un million maintenant vous êtes plus d'un million dans mon cœur donc c'est un petit peu normal vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour donner votre avis sur les déclarations de Brian donnez-nous votre opinion ce que vous pensez de cette situation et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle WebSAM et pour de nouvelles interviews en toute intimité Brian je te souhaite une bonne journée parce que chez moi c'est le soir il fait nuit chez toi c'est la journée tu vas à l'école et ouais voilà bon bah gros bisous et puis voilà à la prochaine gros bisous à tous bye bye bisous 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 – Sous-titrage FR 2021